Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et aujourd'hui on va reparler des producteurs. Donc métier assez étrange parfois, métier qui met en péril une oeuvre de cinéma, comme on a pu le découvrir avec ce cher Charles Raven, mais également métier qui est porteur de beaucoup d'espoir et surtout de personnes audacieuses. Et aujourd'hui je pense que c'est de ce genre de personnes dont on va parler, puisqu'on va parler d'un producteur français qui est assez jeune, mine de rien, qui n'a pas forcément une immense carrière à l'heure actuelle, mais qui est quelqu'un qui pour moi a su prendre des risques à un moment où on lui aurait demandé de potentiellement tenter le confort. Il s'agit de Hugo Sélignac. Alors je pense que de nom, ça doit quand même vous dire quelque chose. Hugo Sélignac c'est forcément un nom que vous avez déjà vu apparaître au générique et qui plus est dernièrement de assez gros films français. Puisque si Hugo Sélignac a commencé rapidement assez jeune, et c'est surtout affilié aux Productions du Trésor dirigé par Alain Attal, où il a fait ses premières armes, c'est rapidement dans les années 2010 que Hugo Sélignac s'est fait un nom, puisqu'il a créé une boîte de prod qui s'appelle Shifumi. Shifumi ça doit forcément vous dire quelque chose. C'est une boîte de prod, si vous êtes un peu fan de Dupieux, vous l'avez déjà vu bien en gros. Puisque depuis quelques années, c'est le producteur attitré de Quentin Dupieux. Si je ne me plante pas depuis Mandibule. Depuis Mandibule, Hugo Sélignac a produit tous les films de Quentin Dupieux. Bon, c'est pareil gagnant parce qu'au vu de la gueule des films de Quentin Dupieux, je pense qu'il n'a pas dépensé beaucoup. Et au vu du succès, ça rapporte forcément beaucoup. Mais Hugo Sélignac, c'est surtout quelqu'un qui a commencé avec un échec, puisqu'il a commencé avec le film En Marche. Et En Marche a été un gros bide. Il ne s'y attendait pas, mais ça a été un gros bide. Ça a été son premier film en tant que producteur seul, et il a bidé. À partir de là, Hugo Sélignac a appris de ses erreurs. Et s'est ensuite lancé dans une espèce d'enchaînement impressionnant de succès. Puisque Hugo Sélignac, c'est Bac Nord. Hugo Sélignac, c'est Le Grand Bain. Hugo Sélignac, c'est Mon Inconnu. Et c'est également Le Chant du Loup. Bon, en coprod avec aussi d'autres grands noms, parce que Hugo Sélignac n'est pas le seul producteur sur Le Chant du Loup. Il y a aussi Jérôme Cédoux, et si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi un Alain Attal. Donc c'est quand même la réunion de trois grands noms de la production audiovisuelle française. Mais mine de rien, ça vous donne un ordre d'idée sur le poids qu'a Hugo Sélignac à l'heure actuelle au sein du cinéma français. C'est un producteur essentiel de notre production. Sans lui, je pense qu'il y a beaucoup de films qui ont une idée, mais qui n'ont pas les moyens qui vont avec, qui ne pourraient pas être concrétisés. Et Hugo Sélignac fait en sorte que ses projets voient le jour. Hugo Sélignac, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques, mais qui a appris de ses erreurs pour ne pas non plus les répéter, et pour aussi se perdre potentiellement dans une direction qui ferait qu'un film ait une idée, mais n'arrive pas à l'emmener au bout de ses ambitions. Et c'est ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'Hugo Sélignac, à contrario de ce qu'on pourrait imaginer d'un producteur qui aurait tendance à garder une main omnipotente sur les projets, c'est quelqu'un qui fait confiance, en fait, à ses réalisateurs. Et qui, du coup, leur laisse l'opportunité d'aller dans la direction qu'ils ont précisément en tête. Et ça, c'est un vrai producteur. C'est quelqu'un qui fournit les moyens financiers, qui aide à la supervision du projet, mais qui ne garde pas une mainmise totale, en fait, sur la création du film. C'est pas un Jérôme Cédoux, par exemple, qui a tendance un petit peu, parfois, à garder la mainmise sur ses projets. Et je trouve ça toujours un peu bizarre, cette couverture, où il y a Jérôme Cédoux entouré des 4 acteurs, des 3 mousquetaires, et où c'est marqué l'avenir du cinéma français. C'est toujours un peu bizarre quand on se dit, voilà, qu'il y a d'autres prods comme Hugo Célignac, qui mériteraient d'être dans ce genre de coups, qui va marquer l'avenir du cinéma français. C'est plus ce genre de mec qui, à mon avis, va avoir une carrière qui est plus sur le long terme, parce que Jérôme Cédoux, je pense que la carrière, elle est un peu derrière. Ça n'est que mon avis. Mais voilà, en tout cas, Hugo Célignac, moi, c'est un de ses producteurs que j'apprécie énormément, et où, quand je vois son nom générique, je sais que ça a un gage de qualité. Ce qui est rare au sein de notre production audiovisuelle. Il y a très peu de producteurs où on se dit, ça, c'est un gage de qualité. Hugo Célignac, pour moi, c'est un seal of approval. Ça veut dire que le film, il va être bien, il va être ambitieux, et il va proposer quelque chose de novateur. C'est ce que j'aime avec Hugo Célignac, et je vous invite à découvrir les films qu'il a produits. Je pense que vous allez découvrir des trucs. Il y en a d'autres, à mon avis, vous les connaissez par cœur, parce que c'est des films qui ont eu un minimum de succès. Mais voilà, je vous invite à les découvrir, et je pense que vous allez peut-être trouver de petites perles si vous ne les avez pas encore vu. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, pour découvrir comme d'habitude un nouvel artiste, mais surtout, découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada